La dernière fois que je suis allé dans un buffet à volonté, ça m'a coûté 50$. C'est trop cher. En plus, c'était dégrasse. Vraiment, hein. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on va retourner dans des buffets à volonté pour prendre notre revanche et pour rentabiliser au maximum le prix. Donc, vous l'aurez compris, si le prix du buffet est de 50$, le but sera de manger pour plus de 50$. Et si c'est possible, on va même tenter de ruiner le restaurant. Alors, c'est parti. Allons rentabiliser ces buffets. Ce matin, il est très tôt et on se retrouve aujourd'hui dans un restaurant de luxe. Et c'est un buffet, évidemment. Donc, on va essayer de le rentabiliser. Le coût du buffet est assez cher. Donc, ça va être difficile. Je sais pas pourquoi j'ai choisi un buffet qui coûte cher dès le début. Donc, pour réussir à rentabiliser ce premier buffet, il me fallait des stratégies. Première stratégie, ne pas boire d'eau. Et oui, l'eau dans un buffet, ça remplit ton ventre inutilement et t'as plus de place après pour manger. Je suis vraiment un rat, en fait. Ensuite, la deuxième technique, c'est de vérifier le positionnement des plats. Et oui, parce que dans un buffet, habituellement, les restaurateurs mettent les plats qui coûtent le moins cher en premier et les plats qui coûtent le plus cher le plus loin possible. Comme ça, les clients remplissent leur assiette de choses qui coûtent presque rien. Et à la fin, quand ils sont rendus aux éléments qui coûtent cher, eh bien, ils sont plus fins. Alors, avant de commencer à mettre des choses dans mon assiette, j'ai fait un repérage des lieux pour déterminer où est-ce que se trouve la nourriture qui coûte plus cher. Je me ferais pas avoir aujourd'hui, moi. Ici, on a les pâtisseries. Et j'ai aussi pris un petit pot de confiture de fraises parce que, honnêtement, c'est le genre de truc qui coûte quand même cher. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé, du fromage, du prosciutto et un genre de pâté. Donc, le total de ma première assiette est de 8 dollars et 10 cents. Alors, c'était parti pour commencer à rentabiliser. Ensuite, la troisième technique, c'est de manger lentement. C'est trop bon, mais je crois que ça se met sur du poil, hein. Comme ça, si tu prends ton temps, tu peux manger une plus grande quantité de nourriture en étant rassasié moins rapidement. Mec, cette vidéo, c'est une étude scientifique. C'est même plus drôle. Maintenant, j'étais rendu à manger cette danoise. Et pour de vrai, j'ai même pas pris le temps de parler tellement qu'elle était bonne. Ensuite, quatrième technique, et non la moindre, c'est de manger énormément. Ça, c'était quand même évident. Le but, c'est de rentabiliser. Donc, il faut quand même que je mange beaucoup. Ça va pas être un jeu d'enfant, je vous le dis tout de suite. Pour la deuxième assiette, j'ai pris des oeufs bénédictines faits par le chef avec la sauce du chef. Incroyable. Et pour savoir combien ça coûte environ, j'ai pris le prix du menu et je l'ai divisé en deux. Et ça a donné les prix qu'on va calculer. Pour vrai, le chef de ce restaurant était validé. Je comprends en vrai pourquoi ça coûtait autant cher. Hum, les gars, t'as la deuxième assiette. Honnêtement, c'est trop bon. J'ai même plus envie de rentabiliser, juste de déguster. Et à date, j'ai remboursé 19,60$ sur les 38$ du prix. Deuxième assiette terminée. Les gars, j'ai oublié. J'ai tout englouti d'un coup. Ensuite, la troisième technique, c'est de manger lentement. C'est supposé manger lentement. Bon, on va utiliser la deuxième technique. Manger beaucoup. Ok, on conseille quoi? Ça, c'est trop bon. Ah, j'aimerais bien avoir ça. Donc voilà, ma troisième assiette était bien garnie, mais le total rentabilisé était vraiment pas énorme. Ça va compliquer les choses. Je sais vraiment pas si je vais être capable de rembourser les 38$. Ça commence à être difficile. Il reste juste le croissant. Bon, les gars, j'ai terminé la troisième assiette. Et je vous l'avoue, j'ai plus faim. Vraiment. Donc on va les débriefs à l'extérieur. Ça s'est quand même bien passé. C'était très bon. Par contre, là, j'ai mal au ventre. On va voir ce que je trouve chez moi pour faire les calculs. Les gars, avec tout ce que j'ai mangé, j'ai remboursé l'équivalent de 25$ et 30 cents sur 38$. Aïe. Mais attendez, j'ai aussi bu deux verres de jus d'orange et un café. Bon, j'ai clairement pas réussi. J'étais à ça de rentabiliser. On va devoir retenter notre chance. Pour le deuxième buffet, je suis allé dans un buffet classique, tu vois, avec un peu de tout. La nourriture un peu moyenne, mais beaucoup de choix. Ça, je vais pas vous mentir, c'est vraiment les buffets qui méritent le plus d'être rentabilisés. Parce que la nourriture là-bas est vraiment pas folle et le prix est quand même cher. Donc c'est le temps de se venger. Première technique qu'on utilise, y aller un jour de semaine à l'heure du midi. Au lieu de me coûter 53$ et 83 cents, ça va me coûter seulement 33$. Je dis seulement, mais c'est vraiment cher encore. Ok les gars, on est présentement au deuxième buffet pour le dîner. Même reste que d'habitude, on boit le moins d'eau possible. Donc les verres d'eau, on les met de côté. On va pas y toucher. Donc on va aller faire un petit repérage pour voir qu'est-ce qu'il y a. Pour se faire un plan de ce qu'on va manger. Et on se revoit après. Alors c'est ce que j'ai fait, regardez. J'ai trouvé du saumon, des moules et finalement un gros morceau de viande. On va surtout tenter avec les fruits de mer, le poisson. Ça coûte cher. Deuxième technique, ne pas manger dans les 24 heures précédentes. Je veux vraiment rentabiliser les gars. Ne pas manger pendant une journée pour vrai, c'était dur. J'ai essayé de jouer aux jeux vidéo pour me changer des idées, pour penser à autre chose, mais je n'y arrivais pas. Ensuite, je me suis même mis à la littérature. J'ai appris comment dire radis en allemand. Radischen. J'ai faim. Et pour finir, la troisième technique qu'on va utiliser pour manger le plus possible, c'est porter des vêtements souples. Comme ça, on va être plus à l'aise, tu vois. On va pouvoir plus manger. Je suis un malade mental. Ok, ça je sais pas c'est quoi les gars. Ça part très bon. Des crevettes. On continue. Regardez-moi ça. Ça, on va se mettre bien. Des moules. Des moules, je sais même pas si j'aime ça. On va voir. Ça va être rentabilisé au moins. En vrai, ça, ça a l'air trop bon. On va en prendre. Je sais pas c'est quoi. Le concept du bord à l'eau. Donc avec les crevettes, la goberge et le saumon, cette assiette a fini par coûter 11,50$. On va tester ça. Ok, le morceau de goberge avait l'air un peu décu, je vais pas vous mentir. Et honnêtement, il l'était. Le chef de ce restaurant-là était un peu moins bon que le dernier. Je pense pas qu'on peut dire qu'il est validé. On va prendre notre temps. Quelle gosse qui est bien avec cette vidéo, c'est que c'est pas juste un défi bouffe. Pas comme dans mes vidéos que je mange comme un fou pendant toute la vidéo. Là, il y a aussi de l'intelligence, de la stratégie. À date, tout va bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Et voilà, les gars, c'est la dernière bouchée de la première assiette. Les gars, il y a un truc qui cloche dans ce buffet. Regardez ici. Il y a une télé. Mais j'ai lu sur Internet, il est pas supposé d'avoir de télé dans un buffet. Parce que ça distrait le client. Donc il reste plus longtemps et il mange plus. Moi, je regarde la télé depuis tantôt, les gars. C'est la meilleure technique pour manger plus. Ok, on va quand même filmer la vidéo, là. Pour la deuxième assiette, j'ai pris une tranche de roast beef avec des egg rolls et des dumplings. Ici, on a un roast beef. C'est ce qu'il faut. Il faut prendre le plus de viande possible. J'ai pris des petits trucs un peu illégals. Ça compte pas trop pour le challenge. Mais c'est juste parce que c'est très bon, là. En vrai, ça, les gars, je sais pas si c'est rentable. En vrai, quand même, vu que le restaurant les vend à ce prix, et vu que j'en ai pris deux, ça revient quand même cher. Et j'ai ensuite divisé ce total pour enlever le profit que le restaurant fait sur le prix. Donc au final, c'est quand même rentable. En vrai, les gars, c'est plus dur que je pensais. Je pensais que la stratégie allait prendre le dessus. Mais il faut quand même avoir de la technique. Ça fait tellement rien de dire. Spécialité du Québec. Oh, les gars. Ouais, honnêtement, le roast beef était vraiment pas fou. C'était dur à manger. Il y avait pas beaucoup de goût. Et wow. Deuxième assiette terminée. Ça commence à être dur, mais on continue. J'ai ensuite mangé une assiette que ma copine a faite. Et honnêtement, c'est l'assiette la moins rentable que j'ai jamais vue. Pizza, riz et rouleau de printemps. Non, mais on est où? Ça vaut littéralement 3 dollars et 20 cents en tout. On se fait quand même un peu avoir dans les buffets. C'est réel. OK, les gars, on est les derniers dans le restaurant, littéralement. Il y a plus personne. Je me suis fait une dernière assiette. C'est quand même pas mal. Je commence à avoir plus trop faim. Et regardez, je me suis même fait une assiette de dessert. C'est parti. OK, là, ça commence à être dur. Là, j'avais vraiment plus faim. Donc, dernière assiette, l'assiette des desserts. On commence avec le pudding chômeur. Ça, c'est dinguerie. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est vraiment juste de la farine. Genre le truc qui coûte le moins cher. Quel con. Eh oui, un pudding chômeur, c'est un dessert traditionnel du Québec composé de farine, de beurre, de sucre, de lait et de sirop d'érable. Bon, je pense que vous l'avez compris, ça le dit dans le nom. Pudding chômeur. C'est vraiment pas un truc qui coûte cher. Maintenant, gâteau au chocolat. Ah, sur 10. Ça, c'était A, S, S. Je vais démarrer le cuisinier pour ça, par contre. Maintenant, tarte à je sais pas quoi. Val-deux. Je me sens comme à la food challenge. Vous avez la ref. Et voilà. Je me suis dépêché à manger parce que le restaurant est fermé. On a tellement mangé, on se fait kick-off, littéralement. Mais ouais, il faut vraiment y aller. Je vous rappelle, le buffet a goûté 33$. Et avec nos 5 assiettes, on a réussi à manger pour 35$ et 75 cents. On a réussi. On a réussi à rentabiliser ce deuxième buffet. Ah, je suis content, c'est quand même une réussite. Mais je pense qu'on doit quand même faire mieux. Je suis pas satisfait. D'ici la fin de la vidéo, je veux ruiner au moins un buffet. Alors, je propose qu'on réessaye une autre fois. Mais cette fois, avec une nouvelle stratégie. Pour le troisième buffet, maintenant, on va aller dans un sushi à volonté. Et oui, ce genre de restaurant où tu t'assoies et tu commandes tous les sushis et tous les fruits de mer que tu veux, jusqu'à ce que tu sois complètement rempli. Mais la seule règle, c'est que tu peux pas gaspiller. D'ailleurs, ça vous dit peut-être quelque chose. J'ai fait un court métrage à ce sujet dans ma dernière vidéo. Je vous laisse aller le voir, il est vraiment incroyable. Alors voilà, puisqu'on a réussi à rentabiliser le dernier buffet, maintenant, on va essayer de le ruiner. Donc, il faut améliorer nos techniques. Premièrement, au lieu de ne pas manger pendant 24 heures, on va manger comme d'habitude avant d'aller au buffet. Et une heure avant d'aller au buffet, je vais manger une petite collation. J'ai lu ça sur internet, il parait que ça aide à manger plus. Demandez-moi pas pourquoi, je suis pas un nutritionniste. Ensuite, la deuxième technique, on va essayer de boire beaucoup d'eau la veille avant la journée qu'on va au buffet. Il parait que ça aussi, ça aide pour l'estomac. Et troisièmement, on va faire une séance de sport juste avant d'aller au buffet. Ah, ça, ça me tente en vrai. En plus, quand je viens de faire du sport, je suis affamé après. C'est parfait. Et pour finir, on va tenter une dernière technique. Et oui, apporter des amis. Et oui, au lieu d'être tout seul à essayer de rentabiliser, je vais être avec des amis. Donc, ça va être beaucoup plus divertissant. Je vais rester beaucoup plus longtemps au restaurant. Et aussi, je sais pas si mes amis sont performants, si ce sont des gros mangeurs. Mais comme moi, c'est quand même un peu d'erreur. Donc, je pense qu'ils vont bien comprendre le concept et qu'ils vont faire de leur mieux pour manger le plus possible. C'est parti. OK, première étape, les gars, je veux m'assurer que vous avez des habits souples. Tu vas donc aussi? Les habits sont souples. Donc, là, on va rentrer. Ça serait quand même bien. Il y a quand même du monde dans le restaurant. En plus, c'est vitré. Genre, ils nous regardent depuis tantôt en train de crier comme des fous. Posez, posez. Le coût de ce buffet pour nous quatre est de 190 dollars. Je me suis ruiné pour cette vidéo. Laissez un like et un commentaire pour que je la rentabilise. C'est fou, ça. Là, les gars, ce qu'il faut prendre, c'est vraiment la viande, les fruits de mer. Tout ce qui rit, c'est chau. Ça va être quand même chaud. On va laisser un petit peu plus par sous les sushis. Oui, bien sûr, les sushis. Frérot, là, t'as les Avengers, tu sais ou toi? Les Avengers. Et je dirais plutôt les Rovengers. Le serveur nous a remis de l'eau. Et on sait tous à quel point l'eau... On ne regarde pas, ça. On met ça loin et on met ça loin. Le resto, il ferme dans deux heures. On va être encore là dans deux heures. Non. On va y agrandir pour la revue. Non. Un seul a tombé. On va voir qui sera debout à la fin. On a pris un truc 30 fois. Oui, oui, oui. On va assumer. C'est déjà sale, la table. On n'a même pas commencé à manger. Ça va être dégué. Bon appétit. Est-ce qu'on a prié? C'est une cesseur. C'est ce qu'on a préparé. Procurez un petit peu à ceux qui n'auraient pas. Quoi, Steve? Je marchais un peu. Non, là, ça démarre. Déjà? Oh, c'est dégué. Là, les gars, c'est juste du saumon. Oh, mon Dieu. Eh oui, les sashimis au saumon, les gars, ça coûte vraiment cher. Regardez ça, c'est pour un paquet de 8. Et là, on en avait commandé 30. Et ça ne s'arrêtait plus. J'ai arrêté la caméra pendant une minute. Ils ont déjà tout mangé. Ils mangent avec leur main. Laisse, laisse, laisse. Laisse, laisse. Tu veux manger avec quoi? Tu veux manger avec quoi? Non, on peut rentrer à me diser. Yo, c'est moi où je me fais embrouiller par mes amis, là. En vrai, ça prouve qu'ils sont fidèles au concept. À date, c'est facile. À date, c'est très facile. C'est encore chaud, c'est encore chaud. Eh frère, je me laisse les doigts, voilà. Ouais, bon, en vrai, les moules, c'était pas autant cher que je le pensais. Ça aurait été quand même bien de le savoir avant parce que... Vous allez voir, on en a commandé quand même beaucoup. Roméo, c'est le premier qui coûte. Sur 10. Un bon 7. C'est bon ou pas? Ouais, c'est validé. Ça tombe bien, parce qu'on en a commandé 30. Après avoir tout mangé notre première commande, on a fait une seconde commande. Et cette fois, on peut dire que le serveur a stressé. Ah, il a stressé, il a stressé, il a stressé. Je suis celui qui a moins mangé à date de la vidéo. Ah, mon cas, il est très, très bon. Ah, encore des sashimi. Après un certain temps, ça faisait tellement longtemps qu'on était dans le restaurant qu'il y avait presque plus personne. Et le serveur, c'était devenu notre pote en plus. Si seulement il savait qu'est-ce qu'on faisait dans son restaurant... Ça se pose bien à date, ça se pose bien. Mais on recommande, mais on recommande la crème glacée pour genre se gérer mieux, tu vois? Ouais, n'importe quoi. Eh, le mochi, c'est pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est quoi, alors? C'est asiatique, mais pas du japonais. Imbécile. Le japon, c'est pas en Asie. Mais c'est asiatique, c'est pas en japonais. I want to slap you so much, Adam. Un truc bien ici. Bon bah, les gars. On s'en fout, on s'en fout. Je vais détruire les chiottes. En vrai, ça, je les mets dans la vidéo. En fait, ça, c'est fort. Oh, ça, c'est tout pour moi. Les moules, c'est validé. Le resto va bientôt fermer, il faut se dépêcher. Maintenant, c'était officiel. On était les derniers dans le restaurant. Les gars, on a le restaurant, nous, tout seul. Eh, eh. Oh. Les gars, ça, c'est... Champion, les gars, on finit ça. Ça commence à rentabiliser. Ça me gaffe. Ça me casse les couilles en deux secondes. C'est d'habitude, pour en arriver là, je vois, il fait un petit... Non. À ce moment, les gars, ça ne s'arrêtait plus. La nourriture n'arrêtait pas d'arriver. On se mettait bien. Et on était si près de rembourser le prix du buffet. Et là, on était rendu à la crème glacée. Le serveur commence à paniquer. Il va mal. Il nous part mal, maintenant. Il nous part mal. Il est moins sympathique. Il veut continuer ce vide. Yo, Renaud, il est trop faim. Il a demandé un stab du coup. Oh, de quoi on a faim, frérot ? On n'a pas assez mangé. Mange de l'orange, mange de l'orange. C'est juste comme ça. La crème glacée, ça libère un peu l'estomac. C'est vrai, on peut se se croire pas, mais maintenant... Après, on peut continuer de manger. Attends, ça, c'est ton, hein. Mais si. On aura tout vu aujourd'hui. En tout cas, après avoir mangé la crème glacée, j'ai fait un calcul complet de tout ce qu'on a mangé. Et on a réussi à manger pour 212 dollars. 212. Ça a coûté 190 dollars. Donc, on a remboursé. Et on a ruiné le restaurant de 22 dollars. Yes ! Je suis tellement content. C'est une réussite. Donc, merci à mes amis. C'est grâce à eux. Et honnêtement, même si on n'avait pas réussi à le rentabiliser, ça ne m'aurait pas vraiment dérangé. Parce que c'est le délire et le fun que j'ai eu avec mes amis qui a vraiment le plus de valeur à mes yeux. Non, ok, quand même. Ça aurait fait mal de, genre, payer 190 dollars pour rien, là. Donc, ouais, merci à mes gars. Et merci au serveur. C'était vraiment un rough. Genre, il m'a aidé à faire la miniature. Et sur ce, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Parce qu'il faut quand même que je rentabilise la vidéo. Donc, ouais. Allez-y à fond.